Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 280 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti on va commencer Et on va parler de la liste de Deschamps Voilà qu'il a fait pour les deux prochains matchs pour la coupe du monde Donc face aux Pays-Bas et face au Luxembourg Donc regardez déjà les joueurs manquants Voilà surtout Benzema comme d'habitude de façon Deschamps n'aime pas Benzema Pourtant c'est le meilleur numéro 9 français mais il ne le prend pas Dembélé on en parlera un petit peu après pourquoi il n'est pas la paillette Je crois qu'il est blessé Sisoko il sort du groupe et la même chose pour Martial Ensuite il y a une déclaration de Didier Deschamps à propos de Ousmane Dembélé Donc pourquoi il n'est pas là il a dit je ne peux pas prendre un joueur Qui n'a pas joué depuis 15 jours et qui ne sait pas quelle couleur il portera Donc vu que Dembélé va sûrement partir Enfin on en parlera aussi après qu'il va partir au Barça Donc Dembélé voilà c'est pendant deux semaines Il n'a pas fait l'entraînement avec le Borussia Dortmund Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas pris Et on va parler du cas Karim Benzema Donc Deschamps s'est montré toujours aussi catégorique au sujet de Karim Benzema Il a dit ma position n'a pas évolué Je m'étais expliqué en juin il n'y a rien qui a changé Donc voilà ce qu'il a dit bien sûr Deschamps à propos de Benzema Donc lui il essaie de prendre les meilleurs joueurs français Deschamps enfin c'est ce qu'il dit Donc normalement il devrait prendre Benzema Mais je suis sûr c'est à cause de la sextet Même si voilà Benzema a été quand même innocenté par la justice Il ne veut pas le prendre Et tant que ça sera je pense Deschamps sélectionneur de l'équipe de France Ça sera mort pour Benzema Ensuite regardez là une journal l'équipe Donc Ousmane Dembélé réalise son rêve en rejoignant le Barça Et signe le deuxième plus gros transfert de l'histoire Donc voilà c'est quasiment officiel Normalement quand vous allez regarder la vidéo ça sera officiel pour l'instant Alors ce matin ce n'est pas encore Mais bienvenue chez les géants en parlant de Ousmane Dembélé Donc voilà il a fait le bras de fer avec le Borussia Dortmund Il allait plus s'entraîner avec le club de Dortmund Et voilà maintenant il a gagné vu qu'il est transféré bien sûr au Barça Ensuite regardez là une journal Mondo Deportivo en Espagne Donc c'est marqué Fichado Donc ça veut dire recruter en une de Mondo Deportivo ce vendredi Donc voilà les gars c'est lui en fait qui va prendre la place de Neymar Donc il aura quand même un gros fardeau au dessus de sa tête Ensuite les gars d'après Mondo Deportivo Rennes a inclus un pourcentage à la revente de 25% dans le contrat de Dembélé au Borussia Dortmund Donc Rennes pourrait donc toucher 37,5 millions d'euros Donc vraiment très beaucoup quand même de Rennes d'avoir mis ça dans son contrat Voilà que s'il changeait de club plus tard Ils avaient touché un pourcentage quand même 25% je crois du pourcentage de la revente de Dembélé Donc 37 millions pour Rennes Donc vraiment très bien joué à Rennes Ensuite les gars regardez le Twitter de Esports du Football Donc ils avaient publié un truc le 6 novembre 2015 Il a mis début professionnel pour Ousmane Dembélé Voilà qui est né en 1997 avec le stade Rennes Énorme talent du football français Donc on voit qu'il était rentré à la 85ème minute d'un match Angers face à Rennes Et voilà les gars on va dire un petit peu moins de 2 ans plus tard Ici dans l'un des plus gros clubs de la planète Ensuite le possible top 3 des plus gros transferts de l'histoire d'ici 48 heures Donc déjà le premier voilà c'est cette année les gars Neymar 222 millions d'euros Le deuxième qui va sûrement se faire les gars ça sera Mbappé à 155 millions d'euros On en parlera un petit peu après Et le troisième à Ousmane Dembélé les gars 145 millions d'euros On voit quand même 2 français même 3 français dans le top 4 Parce qu'on pourrait rajouter bien sûr Paul Pogba Ensuite on va parler de Kylian Mbappé Donc le Paris Saint-Germain propose soit 155 millions d'euros Ou 140 millions d'euros plus Lucas Donc voilà pour Monaco Donc ils auront le choix entre ces deux offres là Donc pour Monaco je pense que ce serait mieux de prendre 140 millions d'euros Plus Lucas Enfin bien sûr si Lucas veut rejoindre Monaco Parce que Lucas soit là pour 15 millions Ce serait vraiment donné Parce qu'il est vraiment très bon Comme je l'ai dit les gars S'il est titulaire dans une équipe S'il est en confiance Il peut être vraiment un joueur fantastique Lucas Et regardez pourquoi le feuilleton Mbappé pourrait s'accélérer Parce que Deschamps il a dit Les joueurs arrivent lundi midi Et il n'y aura pas de porte de sortie pour les joueurs Kylian Mbappé en fait partie Donc tout simplement le Paris Saint-Germain Doors boucler le transfert de Mbappé avant lundi Vu que c'est le rassemblement de l'équipe de France Donc ils ont encore on va dire 2 jours 48 heures pour réaliser ce transfert là Parce qu'après Mbappé ne pourra pas partir Signer bien sûr au Paris Saint-Germain son contrat Parce qu'on n'oublie pas que le rassemblement avec les Bleus C'est jusqu'au 3 septembre Vu que ce sera leur match face au Luxembourg Ensuite on va parler de l'Olympique de Marseille Donc j'ai regardé le match hier Donc ils jouaient le match retour des barrages de l'Europa League Donc victoire 3-0 de Marseille Donc vraiment très bien pour eux Donc ça fera encore un club en plus en Coupe d'Europe l'année prochaine Ensuite on va parler de Florian Thauvin Est appliqué sur 22 buts On va tuer en compte toute compétition confondue Avec l'Olympique de Marseille en 2017 12 buts et 10 passes décisives Donc Thauvin en plus hier il a mis je crois un but sur retourné Un petit peu acrobatique Enfin un petit ciseau vraiment très bon Voilà Thauvin Donc c'est pour ça que les gars Il a mérité sa place en équipe de France Ensuite jetez un coup d'oeil au chapeau de la Ligue Europa 2017-2018 Donc tirage au sort ce vendredi à 13h Donc comme vous allez regarder la vidéo les gars Le tirage au sort sera fini Donc on voit que dans le chapeau 1 il y a quand même l'Olympique lenais Et dans le chapeau 2 bien sûr il y a Marseille et Nice Voilà les 3 clubs français Ensuite on va parler de la Ligue des Champions Donc les tirages au sort pour les phases de groupe ont été tirés Donc regardez tous ces groupes Voilà la partie du groupe A jusqu'au groupe H Donc on va se consacrer déjà au club français On va parler de l'ice Monaco dans le groupe G Donc ils pouvaient choper vraiment du très lourd Ils ont chopé on peut dire des équipes On va pas dire que c'est des équipes faciles Mais ils auraient pu choper beaucoup plus compliqué Donc on aura Porto, Besiktas et Leipzig pour Monaco Donc normalement ils devraient finir bien sûr premier Et on va parler du Paris Saint-Germain dans le groupe B Donc ils ont rencontré un gros morceau quand même le Bayern Munich Même si le Bayern je les trouve un petit peu inférieurs par rapport aux autres années Mais voilà quand même le Bayern les gars ça reste quand même un gros morceau Sinon Anderlecht et le Celtic Et le Paris Saint-Germain moi enfin c'est perso les gars Je les vois finir premier Sinon le groupe de la mort on voit quand même que c'est le groupe H avec le Real Madrid Le tenant du titre qui aura le Borussia Dortmund et Tottenham Sinon il y a le groupe C aussi qui est plutôt costaud avec Chelsea, Atletico et Les Roma Ensuite les gars une déclaration de Nasser El Calafi à propos de ce tirage Il a dit ce n'est pas un tirage facile parce qu'il y a trois grands clubs avec nous Donc il parle de Celtic, Anderlecht et surtout le Bayern Munich Donc voilà la déclaration du président du PSG Ensuite regardez le calendrier du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions Donc le premier match ça sera à l'extérieur Donc ce sera le 12 septembre au Celtic Ensuite ils recevront le Bayern le 27 septembre Et surtout regardez la dernière affiche de ce groupe là Donc le PSG se déplaceront au Bayern Donc ce sera sûrement le match pour la première place Et pareil pour le calendrier de l'ES Monaco en Ligue des Champions Donc le premier match ils se déplaceront au RB Leipzig le 13 septembre Et ils finiront aussi par un déplacement à Porto le 6 décembre Ensuite 6 matchs de pool de Ligue des Champions seront sur Canal+, le reste sur B1 Donc on voit regarder Canal+, donc à chaque fois ils ont le choix des affiches qu'ils veulent diffuser sur leur antenne Donc ils ont choisi toutes ces affiches là Donc ils ont choisi quand même les plus gros Donc on voit qu'à chaque fois on voit PSG, Bayern, donc tous ceux qui ont B1 Sport Ne vous inquiétez pas quand ce sera Bayern, PSG bien sûr il passera sur B1 Ensuite les gars regardez un tweet de la causerie Donc c'est marqué Gagné Cotlou et j'ai fait sauter la clause de Neuer et Alaba Donc il parle à Carlo Ancelotti bien sûr l'entraîneur du Bayern Ensuite le ballon de l'édition 2017-2018 de la Ligue des Champions Donc voilà c'est un ballon mais regardez ça sera le ballon officiel pour la prochaine Ligue des Champions Ensuite lors de cette cérémonie, pas que le tirage au sort de la Ligue des Champions Il y avait aussi l'UEFA qui allait dire qui étaient les meilleurs joueurs par poste Donc on commence déjà par le gardien Donc l'année dernière le meilleur gardien en Ligue des Champions c'était Buffon Donc mérité 100% pour lui, vraiment il était fantastique Buffon Je crois qu'il s'est pas pris beaucoup de buts, il s'était pris seulement 2 ou 3 buts jusqu'à la finale C'est vrai qu'en finale il s'en est pris 4 mais vraiment Buffon les gars Mérité pour lui Ensuite le meilleur défenseur de la Ligue des Champions de la dernière c'est Sergio Ramos Ramos toujours aussi performant les gars Pour moi c'est le meilleur défenseur de la planète Donc mérité pour lui 100% Ensuite le meilleur milieu, encore un joueur du Real Madrid C'est normal après ils ont gagné la Ligue des Champions Donc c'est Luka Modric Donc lui on n'entend pas souvent parler de lui Mais il est tellement bon sur le terrain Donc mérité aussi à 100% pour lui Et officiel Cristiano Ronaldo est élu meilleur attaquant de la Ligue des Champions 2016-2017 Donc Ronaldo lui il aime vraiment les matchs on va dire à élimination directe Pourtant face des poules je crois qu'il a mis seulement 1 ou 2 buts l'année dernière en Ligue des Champions Et dès que ça a été les matchs crucial on va dire contre le Bayern Atletico Ou même la finale contre la Juventus On peut dire qu'il a vraiment scoré de malade Et on va finir avec Cristiano Ronaldo qui a remporté le trophée à The Best Donc tout simplement ça veut dire le meilleur joueur l'année dernière de l'UEF Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo Donc on voit qu'il a été recalé par Perez Donc Perez, Florentino Perez c'est le président du Real Madrid Tout simplement pourquoi ? Parce que Cristiano Ronaldo voulait une augmentation salariale Donc actuellement je crois qu'il touche 25 millions d'euros par an Ce qui est énorme Et voilà il voulait devenir le joueur le mieux payé de la planète devant Neymar Parce qu'on voit que Neymar il touche 30 millions net Au Paris Saint-Germain Et surtout Lionel Messi quand il va prolonger son contrat Il pourrait toucher 40 millions d'euros au FC Barcelone Donc il a demandé bien sûr à Florentino Perez Pourtant il a 32 ans, il est plutôt vieux Mais Florentino Perez les gars lui a mis un annexe Il lui a dit stop les gars Enfin tout simplement il n'a pas voulu leur augmenter Donc on peut voir que Ronaldo bien sûr est un peu dégoûté Ensuite officiel Manchester United vient d'annoncer Que Zlatan Ibramovic venait de signer un nouveau contrat d'une saison avec le club Il portera le numéro 10 donc voilà les gars Zlatan Ibramovic On ne savait toujours pas où il allait partir Et cette fois-ci c'est officiel il a signé un contrat de 1 an avec Manchester Ensuite on continue avec Manchester United a de quoi faire en attaque Donc voilà avec Ibramovic en plus dans le secteur offensif Donc regardez l'année prochaine ce qu'ils auront pour le championnat Et surtout pour la Ligue des Champions Donc voilà Lingard, Lukaku, enfin bien sûr Zlatan, Marcel, Mata, Mkhitaryan, Rashford et Young Donc voilà tout le secteur offensif bien sûr d'United Et mauvaise nouvelle pour un supporter de Manchester United Donc il va devoir assumer cette banderole dévoilée après la finale d'Europa League Donc il avait dit Zlatan reste et tu pourras ma femme Donc voilà ce qu'avait mis à ce supporter là Même si Zlatan n'avait pas disputé la finale parce qu'il était blessé Donc il voulait absolument, enfin le supporter, que Zlatan reste encore une saison Ou même plusieurs saisons voilà à Manchester United Donc il avait mis cette banderole là Donc maintenant ce supporter là va devoir amener sa femme Et bien sûr Zlatan va s'en charger Ensuite pour la première fois depuis la saison 90-91 L'Ajax est éliminé en barrage de l'Europa League Et ne se qualifie pas pour une compétition européenne Donc l'année dernière quand même N'oubliez pas que c'est eux qui ont disputé la finale de l'Europa League Donc ils ont perdu le barrage de la Ligue des Champions face à Nice Et le deuxième barrage pour l'Europa League Ils l'ont perdu face à Rosenborg Donc voilà l'Ajax qui était vraiment très bon l'année dernière Après ils ont perdu beaucoup de joueurs On a parlé d'hier avec Davidson qui est parti à Tottenham Traoré qui est parti du côté de Lyon Donc voilà ils ont perdu pas mal de monde Donc on voit que l'année prochaine les gars ils ne discuteront aucune compétition européenne Ensuite à parler de Marco Verratti Suspendu 3 matchs par la commission de discipline de la LFP Il va rater Saint-Etienne ce soir Metz mais surtout l'Olympique lyonnais Donc voilà c'est le carton rouge qu'il avait pris bien sûr Face à Toulouse La même chose pour Lucas Ocampo Il sera indisponible 3 matchs de suspension Donc lui c'est le carton rouge Je crois qu'il avait pris la 94ème minute Dimanche dernier face à Angers Donc voilà Ocampo C'est un plus qui a été vraiment très bon hier soir Donc il va pas rejouer à Marseille Et la même chose aussi pour Sergi Darder Écob d'un match de suspension pour son carton rouge Face à Bordeaux Donc voilà lui il avait pris en la 35ème minute Il avait pénalisé toute l'équipe de Lyon Donc lui il sera suspendu un match Ensuite à parler de Lukaku Qui trôle salement Cristiano Ronaldo sur Instagram Il a dit Messi est meilleur mon gars Donc l'attaque en belge vient de démentir ce commentaire En affirmant que son compte Instagram a été piraté Donc peut-être un Ceux qui suivent souvent Instagram Donc vous avez vu la photo de Ronaldo Où il y avait Lukaku qui avait commenté Donc voilà il avait dit Messi est meilleur Donc tout simplement c'est pas lui qui a écrit ça Il s'est fait pirater son compte Ensuite depuis que le tirage de la Ligue des Champions A mis Monaco et le Besiktas dans la même poule Des centaines de Turcs spamment Les commentaires de la dernière publication Instagram De Kylian Mbappé pour l'inviter à aller au PSG Les Turcs sont fous Donc voilà dès qu'ils ont vu qu'il y avait à avoir Monaco Face au Besiktas Et vous savez Kylian Mbappé Voilà il est vraiment très bon Donc voilà les Turcs ils veulent pas affronter Mbappé Ils préfèrent qu'ils partent au Paris Saint-Germain Donc regardez tous Ils ont tout spammé bien sûr comme tout Paris Saint-Germain Donc voilà pas au PSG Et pour finir les gars regardez cette magnifique équipe de France Donc mettez moi en commentaire pour vous Est-ce que ça aurait été la meilleure équipe de France Qu'on aurait pu aligner pour la prochaine Coupe du Monde Enfin bien sûr si on se qualifie Voilà avec Benzema devant Moi je suis pour 100% Voilà qu'ils reviennent Mbappé à gauche Griezmann on va dire en 10 Dembélé à droite Pogba, Conte en milieu Ou alors en sentinelle Et voilà la défense Donc vous mettez en commentaire Celui du même avis que moi Donc voilà les gars Enfin des affiches match 280 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 281 demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Allez ciao à tous J'sais pas ce qu'il se passe dans ma tête Parfois J'voudrais sauver la terre Parfois J'voudrais l'avoir brûlée Ça va pas trop J'roule l'inter Trop de haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas Tristesse faut pas